Salut salut donc on se retrouve pour ma nouvelle routine soins donc je vais pas appliquer les produits puisque je l'ai fait dans la dernière vidéo je vous la remets juste ici si vous n'avez pas vu je vais juste vous montrer les produits et vous dire ceux qui ont changé vous verrez dans l'autre vidéo je vous donne mon classement mon classement de produits petit prix que je préfère et on reste toujours dans le domaine du petit prix pour les soins donc on commence tout de suite donc pour nettoyer mon visage toujours la même chose j'aime à l'eau de rose de chez action et les pouces coliaques de chez action aussi voilà d'ailleurs j'espère qu'on bientôt encore rentré parce que il faut que je m'en rachète pour quand celle ci sera foutu et voilà le gel rien à dire il nettoie super bien il est super doux pour la peau j'adore ensuite toujours 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 la même chose je nettoie que je termine de nettoyer ma peau avec un petit coton et de l'eau de rose la seule chose qui a changé c'est les cotons réutilisables que j'ai commandé sur aliexpress donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai eu les 8 plus le petit sachet pour nettoyer 3 euros 49 je crois quelque chose comme ça franchement c'est top c'est génial rien à dire après je les utilise pas pour me démaquiller les yeux parce que j'ai pas envie de dégueulasser que ça part pas mais voilà l'eau de rose passe je suis là j'ai bientôt arrivé au bout aussi pareil 1 euro j'adore 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 et c'est la même gamme pour les deux ils sont géniaux topissime 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 donc après ça je mets toujours un petit coup de brume hydratante et maintenant j'utilise celle de chez action donc là c'est un tout petit format c'est un 50 ml mais bon elle vaut 1 euro 50 donc c'est la moins cher que j'ai pu trouver et elle est très bien dedans vous avez de la rose organique et la vitamine e rien j'ai rien à dire elle est génial j'ai vu sur le site qu'elle a reformat 250 ml mais je la trouve pas dans les primarques où moi je vais donc voilà c'est dommage mais bon après pour aussi vous voyagez c'est un format hyper pratique quoi c'est tout petit par rapport à ma main génial et elle est vraiment d'enfer en sérum j'ai repris pour l'instant leur vitalif de chez l'oréal voilà je vous en ai parlé dans la dernière vidéo soin et je l'adore franchement pour retendre la peau et on met un peu les rides et ridules voilà les rides de mamie il est vraiment très bien et là je viens de commander un sur révolution que j'ai très hâte de tester aussi qui est vraiment pour unifier le teint et pareil pour les rides et ridules chez les cheveux qui partent en cacahuète au dessus de la tête là j'ai une bande de volume et voilà franchement je l'adore contour des yeux pour la journée toujours la même chose j'utilise le révolution ça ça ne change pas j'arrive au bout j'arrive au bout de reste ça ça fait un bout de temps que je l'ai et j'utilise tous les jours franchement voilà pareil pour le prix je crois qu'il est 8 euros c'est un format 50 et maintenant c'est un 30 ml donc c'est comme un sérum logiquement vous avez la même contenance de sérum j'ai beaucoup moins de temps avec celui-là après ça on en met que sous les yeux d'accord mais comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo j'utilise pas la pipette en tant que pipette puisque c'est vraiment hyper hyper liquide et c'est juste impossible donc j'utilise en tant qu'applicateur et voilà il fait très bien le job donc dedans vous avez de la caféine et de l'acide hyaluronique si j'ai pas de bêtises ouais 5% de solution caféine plus acide hyaluronique sinon je viens de terminer donc ça c'est plus principalement celui que je mets le soir celui de chez tati mais voilà je l'adore j'aime toute la gamme de chez tati mais là je vais la remplacer par le sienne donc qui vient de chez lidl c'est le cellulaire beauty hélice mousse et voilà on va tester ça c'est un petit flacon qui pète comme ça également et je vous en repartirai je vous en reparlerai une prochaine fois en crème de jour alors pour l'instant j'ai celle ci mais je sais j'ai vraiment hâte de ressortir mon hydrapon voilà c'est ma crème de jour préféré je vais racheter et j'ai vraiment hâte de la réutiliser mais j'essaie d'abord de finir celui ci donc c'est le neutrogena hydro boost aqua gel alors question l'hydration il est top je vous en ai parlé dans mes favoris donc je remets la vidéo ici si jamais vous n'avez pas vu j'adore l'odeur je suis presque au bout sauf que je peux pas la mettre quand je me maquille parce qu'elle fait bouger mon fond de teint donc en attendant de ressortir l'hydrapon pour l'instant le jour quand je me maquille je mets ceci donc ça aussi je vous en ai parlé dans mes favoris c'est le gel d'aloe vera 4 92% de gel d'aloe vera c'est pour le corps le visage et les mains et il n'y a pas d'alcool pas de parfum pas de parabènes ça vient de chez action ça coûte à rien du tout et je l'adore je l'adore franchement vu le pot vous en avez pour un bout de temps temps en temps j'en mets sur mon corps et pourtant ça descend pas des masses donc voilà c'est une bêtise pour celles que ça et ensuite je termine toujours avec un petit baume à lèvres donc je mets soit celui de chez nix pour l'instant parce qu'il faut que je l'utilise de temps en temps c'est le c'est la gamme this is everything et franchement il est très bien le seul problème c'est que c'est en peau et j'aime pas trop ça c'est pas très hygiénique sinon big coup de coeur pour le petit baume à lèvres donc ça je vous en ai parlé aussi dans mes favoris ça vient de chez action pareil j'ai acheté une plaquette avec huit baume à lèvres baume à lèvres baume à lèvres vous avez quatre sortes dedans donc deux fois vous avez à chaque fois deux fois la même celui ci c'est celui à la menthe et il est génial ici il hydrate les lèvres c'est un truc de fou on les sent bien nourris bien hydraté bien repulpé j'adore 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 ce truc et pour le prix franchement il est très bien vraiment 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 très bien alors quand vient le soir donc je dois me démaquiller je commence par me démaquiller avec un big coup de coeur je vous en ai parlé également dans mes favoris l'huile démaquillante de chez Nivea c'est l'huile démaquillante hydratante visage et yeux enrichie en huile de coco naturelle c'est pour les peaux normal se transforment transforme l'huile en texture laiteuse donc je mets une pompe et demi voire deux pompes pour me démaquiller donc voilà comme une huile démaquillante classique et ensuite vous émulsionner à l'eau et ça devient vraiment du lait c'est assez impressionnant mais en plus elle laisse la peau super hydratée j'ai la peau toute douce après vraiment vraiment je la sens hydratée je sens qu'elle est en bonne santé et tout il est génial ce truc et comme je vous l'ai dit ça descend pas vite parce que ça fait des semaines que j'utilise et ça descend pas quoi là j'ai racheté celui pour les peaux sensibles pour le tester voir s'il y a une différence ou pas pour l'instant j'utilise celle-ci quand j'aurai fini celle qui est dans ma douche parce qu'il me reste encore un tout petit peu de celle de body shop que j'ai transvidé dans un autre petit pot et du coup quand j'aurai fini celle-là celle-ci ira dans la douche et l'autre resterait en bas pour quand je me démaquille en bas donc voilà gros 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 coup de coeur pour ça et j'utilise avec un coton comme ça donc pareil je les mets sur j'ai commandé sur aliexpress je vous mets le lien en barre d'info donc là c'est un neuf parce que j'en ai recommandé deux pour pouvoir faire un tournant plus facilement et c'est des grosses éponges comme ça donc je l'humidifie et tout simplement je frotte après l'excédent du produit avec ça pour vraiment bien enlever le maquillage qui reste et je vous jure qu'après il n'y a plus rien sur la tronche mais alors plus rien c'est génial quand j'ai des paillettes ou vraiment que quand j'ai des paillettes j'enlève avec des cotons donc là je prends pas mes lavables parce que j'ai peur de les tâcher de les abîmer donc prends des cotons tout simple et je laisse poser un petit peu un bifasé et pour l'instant j'utilise le sienne donc pareil de chez lidl et franchement pour le prix il est vraiment très bien donc c'est un format 100 ml et je l'ai payé 1,15€ quoi ça coûte rien et c'est le moins cher que j'ai trouvé jusqu'à maintenant et il est vraiment très bien très bien très bien très bien donc je laisse poser mes deux petits cotons et ensuite j'enlève les paillettes et les pigments quand je suis maquillée en couche ou des choses comme ça je fais pareil pour pour pas avoir du rouge partout sur la face et donc une fois que j'ai fini de me démaquiller le visage toujours pareil un petit coup de coton avec de rose pour bien resserrer les pores et hydrater éviter les irritations à la peau et tout ça bien qu'avec avec ça il n'y a pas trop besoin mais pour enlever les résidus je le fais toujours et donc le soir j'utilise donc le contour des yeux celui-là donc du coup maintenant ça sera celui ci je mets mon contour des yeux et je mets ceci je remets l'aloe vera parce que je trouve que voilà pour une couche d'hydratation il n'y a pas mieux et je vous dis j'adore ce truc donc c'est ce que j'utilise le soir sauf que une nuit sur trois j'utilise mon produit chez codelit donc ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente c'est la gamme l'inactive c'est l'huile de nuit détox pour tout type de peau donc c'est de l'huile c'est hydratant ça est ce que ça fait vraiment quelque chose je sais pas trop mais moi je sens que ma peau est bien hydraté bien nourri pendant la nuit et tout ça et qu'elle est un peu plus pas forcément lumineuse mais qu'elle paraît un peu plus embesanté un peu détoxifié quoi sur la nuit et j'adore ce truc même que j'aime pas trop l'odeur puisqu'en plus il ya des huiles essentielles dedans en chose que je ne supporte pas mais ce truc là je l'aime d'amour et je vous avais dit dans la précédente vidéo que je ne connaissais pas d'alternative sauf que révolution a sorti aussi une huile de nuit restaure qu'ils appellent ça et faudrait que j'aime lire un peu plus le descriptif mais je pense qu'elle fait à peu près la même chose que celle ci voire peut-être même plus donc quand j'aurai fini celle ci je passerai la révolution qui est beaucoup 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 moins cher donc voilà pour ma mes petits soins et je dois avouer que j'ai eu un réel coup de coeur pour ce gène d'aloe vera alors j'adore et ça on fait mes deux plus gros coups de coeur du moment je les adore je les adore le reste vous avez déjà principalement vu et je vous invite à aller voir la vidéo précédente enfin mon autre routine ma précédente routine pour voir mes produits puisque je vous donne une une alternative de plusieurs produits que j'aime dans les gammes pas chers pareil il y a quelques uns notamment chez konali qui sont un peu plus chers que les autres mais je vous donne quand même pas mal d'alternatives un petit plus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve samedi donc du coup avec la palette social make-up de la pâteuse à braid puisque c'est ce que vous avez choisi sur internet enfin sur instagram donc je vous invite à me suivre ici si jamais vous ne le faites pas elle est mon lien est en barre d'infos donc c'est celle ci et voilà ça a été très serré avec la ice donc je pense que la ice sera la prochaine ou je vous referai peut-être un petit sondage pour la prochaine je ne sais pas et c'est la rich in color voilà donc on se retrouve samedi avec ceci et la semaine prochaine suivant quand est-ce que je reçois mes commentes vous aurez le haul crottes vattes révolution amazon et le jour la prochaine vidéo on se retrouvera avec les tests des nouveaux produits j'ai plein de choses à tester que j'ai très hâte de tester voilà voilà donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et ben vous avez mon lien utip aussi en barre d'infos si vous voulez m'aider et aller me faire gagner quelques petites cacahuètes dans ma petite cagnotte et on se retrouve donc samedi avec le swatch et make up et en attendant je vous dis bisous bisous c'est parti